Yann Bucois, le merchandising. Alors on est devant la librairie Torkatis avec Roger Coste, le propriétaire et chef de la dite librairie. Donc qu'est-ce qu'on va faire le 17 novembre et à quelle heure et pourquoi ? A l 17, on va recevoir le surbucois qui nous présentera toute son oeuvre à travers l'archipel Contre-Attaque et tout ce qu'il a créé comme la vie sexuelle de Tintin, un merveilleux bouquin en tirage de tête à 250 exemplaires signé numéroté, la vie sexuelle des Belges, le camping Cosmos, numéro 2. Le Ferrari, après nous avons une monographie, tout ce qu'il a créé, 40 ans d'Ondelgrant, tous les procès, tous les saisies. C'est plus du juridique que de l'art finalement. Après on est dans le concret, c'est de l'art concret. Il y a un catalogue de vente, et puis il y aura aussi surtout le bouquin, je ne l'ai pas, je l'aurai à ce moment-là, il y aura la vie sexuelle de Baudouin, roi des Belges, c'est une histoire ignoble. Roi mythique, le Midas des Belges. Oui, moi je l'ai, parce que je suis un garçon. Et en plus en ce moment au Grand Palais, on a l'Expo RG, donc... Et voilà, ça c'est le vrai. Ça c'est le vrai, la vraie histoire, la vraie histoire. Ouais, voilà. Et vous rencontrerez... Un petit garçon qui n'a pas de parents, qui est reporter, mais... Ah bon ? Mais qui ne fait jamais de reportage. Non, mais là, ça c'est une vraie histoire, avec sa vie sexuelle, mais l'autre histoire, elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Il n'a pas de parents, il n'est pas né, il est toujours de même âge. Oui, il n'a pas de vie sexuelle, l'apatride est affective. D'accord. Donc on fait une... Comme disait Hegel, voilà, un faux Tintin, mais dans une vraie histoire. Tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier que Yann a été la seule personne qui gagnait contre l'Empire RG. Sans prononcer. Sans prononcer, voilà. Et quand on dit RG, ce n'est pas par hasard. Oui, parce que bon, il a quand même fait de la collaboration active. Céline à côté, c'est un enfant de cœur. Voilà. RG, et il est au Grand Palais. Alors imaginons, Céline au Grand Palais, ce serait un mini-scandale en France. Tout à fait. Par contre, RG, tous les jours collaborer dans le journal nazi le soir, pendant toute la guerre, tous les jours, il avait sa petite BD, et donc l'étoile mystérieuse, en contre, l'étoile des Juves, l'étoile des Juves, évidemment. Voilà. Et donc personne ne dit rien en France. Alors que le moindre truc qu'on dit en France, c'est scandale, machin, là non, rien. Là, c'est motus, enfin, voilà, c'est la chape de plomb, c'est le secret, c'est... Il faut surtout bouger à ça. Donc, le 17, à quelle heure, les gars ? Ah, vers 18h. Voilà. Et alors, j'étais extrêmement surpris aussi, parce que je me suis dit, bon, je suis à Perpignan, parce que, bon, la famille de ma femme est là, elle est venue s'installer, j'ai le petit là, donc c'est un hasard. Ce n'est pas un choix, à Perpignan. C'est un hasard. J'aurais préféré, je ne sais pas, moi, Dublin. Oui, Dublin à cause du temps. Mais disons que j'étais extrêmement surpris par, quand même, la sympathie des gens, la ville est très belle, et alors cette magnifique librairie où on trouve tout. Vraiment, j'étais... Je me suis dit, ça va être un petit machin, avec cinq, six bouquins locaux, l'histoire de... Qu'est-ce qu'il est gentil ? La route du Levin, ou je ne sais pas quoi. Non, il a tout. J'étais émerveillé, je suis venu l'autre fois. Oui, oui. Il a tout. Un jour de pluie. Enfin, tout ce qu'il y a comme littérature, comme histoire, tout. Il a tout. Et j'étais extrêmement surpris par le niveau, le niveau intellectuel et culturel de la librairie. Et je dis sans entrave, jouissant sans entrave, c'est ça l'idée de fourrier. Je veux dire que je suis très honoré de présenter pour la première fois, entre autres, la vie sexuelle de Tintin, en France, pour mes premiers pas français. Voilà.